La Vendée n'aura pas fait exception. Les sympathisants de gauche se sont aussi déplacés dans le département. La participation est donc la première gagnante de ces primaires. 20 097 Vendéens se sont rendus aux urnes. C'est presque 4% de la population. Et ces chiffres sont quasi identiques à ceux du national. Les 52 bureaux de vote n'ont d'ailleurs pas des amplis. A la Roche-Urion, les têtes de fil de la gauche se sont d'ailleurs succédées à l'image du maire PS. C'est évidemment à la Roche-Urion que la mobilisation a été la plus forte. Dans les 7 lieux de vote, 2 982 électeurs se sont déplacés. Mais la surprise vient plutôt du côté des Sables d'Olonne, connus pour être une commune plus ancrée à droite. Mais dimanche, 2 088 votants se sont rendus aux urnes. Dans les 4 autres principales villes du département, la participation a aussi été élevée. A Fontenay, 921 citoyens sont allés voter. Ils étaient 840 à Lechaland, 771 à Saint-Gilles et 554 aux Herbiers. On sentait clairement beaucoup, beaucoup de demandes de renseignements depuis 2 semaines, 3 semaines, des coups de fil sans cesse. Les gens qui passaient à la Fédération, le site des primaires totalement saturé. On savait que ça allait bouger et ça s'est confirmé aujourd'hui. Face à cette participation, les résultats ont tardé à arriver. Mais là encore, ceux de la Vendée ressemblent au National. François Hollande est donc arrivé en tête de ce premier tour en Vendée avec 43% des voix. Martine Aubry se place derrière avec 28%. Même surprise que partout ailleurs, Arnaud Montebourg devient le troisième homme. En Vendée aussi, Ségolène Royal essuie une défaite. Manuel Valls, quant à lui, comptabilise 5% des votes. Le sixième candidat, Jean-Michel Baillet, enregistre seulement 0,3% des voix. Au lendemain de ce premier tour, ce sont donc les deux favoris qui s'affrontent. Dans une semaine, l'un des deux deviendra le représentant du PS pour les présidentielles. Reste à savoir si les électeurs, tant mobilisés ce dimanche, retourneront voter. Réponse dans les urnes, le dimanche 16 octobre.